Bridge to Nowhere est un jeu de draft et de placement. Chaque joueur prend les 6 piliers de sa couleur. Les cartes de contrat sont mélangées. La première est retournée. L'un des premières parties, il est possible de jouer sans contrat. Les 3 cartes monuments sont posées sur la table. Les cartes pont restants sont mélangées. Les 6 premières sont révélées et placées les unes à côté des autres. Une manche de Bridge to Nowhere est séparée en 2 phases. Une phase de draft, une phase de construction. En commençant par le premier joueur, chaque joueur choisit l'une des cartes pont visibles. Cette phase s'arrête lorsque les joueurs ont tous deux 3 cartes. Les cartes restantes sont défaussées. Seuls les monuments restent sur la table. 6 nouvelles cartes sont placées sur la table. Lors de la phase de construction, les joueurs ajoutent les cartes qu'ils ont gagnées lors de la phase de draft à leur structure. Pour être valide, un pont doit être fermé de chaque côté par un pilier. Il est possible de placer un pilier sur un autre pilier. A l'inverse, il n'est pas possible de placer un pilier sous un pilier. Les cartes des étages supérieurs doivent reposer sur les cartes des étages inférieurs. Le style des cartes doit correspondre. Deux cartes de même valeur ne peuvent pas être posées côte à côte. Les cartes d'un pont doivent être soit ascendant, descendant, ascendant puis descendant, descendant puis ascendant. Les cartes péage et monuments n'ont pas de numéro. Ils peuvent se placer n'importe où. Pour être valide, un segment doit être fermé de chaque côté par une carte pilier. La validité d'un pont ne se vérifie qu'à la fin de la partie, mais un segment comportant un monument doit être fermé autour où le monument est posé. Les cartes non jouées sont automatiquement défauscées. Lorsqu'il ne reste plus de cartes dans le paquet, les joueurs terminent la manche. Ils comptent ensuite leurs points. Seuls les points complets peuvent être comptabilisés. Les points se comptent niveau par niveau. Pour chaque niveau, les joueurs additionnent les chiffres des cartes et multiplient la somme par son niveau. 1 pour le niveau 1, 2 pour le niveau 2, 3 pour le niveau 3. Les joueurs gagnent 5 points supplémentaires par symbole identique côte à côte. Les péages adjacents à un pilier valent autant que le nombre de cartes composant le pont. Ce nombre est multiplié par le niveau. Les monuments valent autant que la somme des deux cartes adjacentes. Ce nombre est multiplié par le niveau. Les points des contrats sont ensuite comptés. Chaque contrat possède deux conditions. Un joueur ne peut gagner les points que de l'une des deux conditions. Ce triple. La condition doit avoir un segment sur le troisième niveau. Si ce segment a une longueur de 3, le joueur gagne 10 points. S'il a une longueur de 4, il gagne 25 points. Space of Life. La construction doit avoir un segment de chaque type d'une longueur minimum de 3. Si l'un de ces segments a une longueur de 4, le joueur gagne 10 points. S'il a une longueur de 5, il gagne 20 points. Ce Longest Mile. Le joueur gagne 10 points s'il a 9 cartes au niveau 1. Les piliers ne comptent pas. Il gagne 5 points supplémentaires pour chaque carte au-delà de 9. Spanning the Divide. Le joueur gagne 10 points s'il a un segment d'une longueur de 5. Ou 25 points s'il a un segment d'une longueur de 6. Trial of the Sea. Le joueur gagne 10 points s'il a 3 paires de symboles. S'il a une paire de chaque symbole, il gagne 20 points. The Double. La construction doit avoir un segment sur le deuxième niveau. Si ce segment a une longueur de 4, le joueur gagne 10 points. S'il a une longueur de 5, il gagne 25 points. Le joueur qui a le plus de points à la fin du décompte gagne. Il prend la carte contrat et la place devant lui en tant que trophée. Le jeu est remis en place normalement. Lorsqu'un joueur possède 2 contrats, il remporte la partie. Le jeu est remis en place normalement.